Des détritus jonchent encore le sol de cet appartement. La porte d'entrée a été détruite pour faciliter l'intrusion. Sur les murs, des traces de sang témoignent d'altercations entre squatteurs. Ce qui a choqué cette résidente, c'est l'âge des occupants. Je me suis aperçu que c'était des jeunes, vraiment très jeunes même, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Ça fait même pitié, ça courait dans les escaliers, ça se battait, ça criait, on ne dormait pas de la nuit. Lundi dernier, dans cette immeuble du Vieux-Nice, 15 squatteurs en lien avec le trafic de drogue ont été interpellés. Sans toutefois empêcher le retour de certains d'entre eux. Vous allez où ? Vous n'habitez pas là, monsieur. Pourquoi vous rentrez ? Sortez s'il vous plaît. Devant l'insistance de la résidente, le jeune homme sans doute mineur rebrousse chemin. Mais cette délinquance précoce ne semble plus isolée. Mardi soir à l'Ariane, plusieurs jeunes, dont deux âgés de 12 ans, ont agressé un policier avec des tirs de mortier. Les syndicats de police confirment le phénomène et pointent du doigt l'irresponsabilité pénale des jeunes de moins de 13 ans. Tout le monde sait, les malfrats savent pertinemment qu'il n'arrivera rien à ces jeunes qui rentrent déjà dans la délinquance, dès le plus jeune âge. Cet avocat Nissoie le déplore aussi. Il ne cesse de recevoir des dossiers concernant des mineurs. Il pointe l'usage parfois néfaste des réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui sont diffusées sur Snapchat où on se met en scène, des vidéos sur TikTok. C'est lié encore une fois à l'apparition de ces phénomènes, mais il y a aussi peut-être un sentiment d'impunité. S'agissant du policier agressé à l'Ariane, les deux auteurs de 12 ans ont été retenus 12 heures au commissariat. Quant aux squatteurs, quelques heures après leur interpellation, ils étaient pour certains déjà de retour.